Les États-Unis sont-ils conscients de l'état profond britannique ? La plupart des dirigeants britanniques n'ont clairement pas hésité à faire référence aux politiques de l'état profond britannique. Par exemple, selon l'ancien premier ministre britannique Benjamin Disraeli, les gouvernements ne gouvernent pas mais contrôlent simplement les rouages du gouvernement, étant eux-mêmes contrôlés par la main cachée. Cela vaut également pour les États-Unis. Le comité des 300 a toujours eu pour objectif de prendre en main l'ensemble du système américain de l'économie à la scène politique. Les remarques suivantes de Theodore Roosevelt, qui était également membre du comité des 300, peuvent être considérées comme une confession déclarant que les gouvernements sont généralement gouvernés par des États profonds. Derrière le gouvernement visible siège un gouvernement invisible qui ne doit pas fidélité au peuple et ne reconnaît aucune responsabilité. Anéantir ce gouvernement invisible, détruire le lien impie qui relie les affaires corrompues avec la politique, elle-même corrompue, est le premier devoir de l'homme d'État d'aujourd'hui. Roosevelt fait sans aucun doute référence à l'État profond britannique qui n'a aucune responsabilité envers le peuple. Membre du comité des 300, Roosevelt était intimement familier avec cette structure profonde. Bien qu'il ait dit à son public que ce gouvernement invisible devrait être détruit, il savait parfaitement que dans les circonstances, il serait très difficile de détruire une telle structure. Woodrow Wilson, le 28e président des États-Unis, a déclaré ce qui suit à ce sujet. Le gouvernement qui a été conçu pour le peuple est passé entre les mains des patrons et de leurs employeurs d'intérêts spéciaux. Un empire invisible a été mis en place au-dessus des formes de démocratie. Cet empire invisible dominant toutes les formes de démocratie et l'État profond britannique opérant avec ses institutions et ses politiques insidieuses. John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis, qui a été assassiné, était un autre président qui était conscient du contrôle de l'État profond britannique sur les États-Unis et ne s'est pas abstenu de le pointer fréquemment. Cette attitude franche et les efforts déployés pour exposer l'État profond britannique étaient les causes les plus importantes de son assassinat. Kennedy a travaillé dur pour pacifier le système de la Fédérale Réserve Bank, la Banque de la Réserve Fédérale, pendant son administration et cela l'a mis directement dans le collimateur de l'État profond. Le comité, qui a déployé beaucoup d'efforts mal avisés dans la construction du système de réserve fractionnaire, n'a pas du tout apprécié que le système soit complètement éliminé indépendamment de leur approbation. Dr. John Coleman soutient que l'assassinat de Kennedy était une opération du MI6 et que le FBI et la CIA l'avaient aidé. Il convient de noter qu'il y a de vrais patriotes et des gens honnêtes dans le service de renseignement britannique et ces derniers accomplissent des tâches importantes. Cependant, il ne faut pas oublier que, tout comme de nombreux leaders mondiaux et services de renseignement, le service de renseignement britannique MI6 est également sous l'influence de l'État profond britannique. Coleman explique que Kennedy a été totalement privé de tous les services de sécurité et de ses gardes du corps avant son assassinat. Il révèle aussi des documents importants, des preuves que la demande par les forces armées des États-Unis pour protéger le président a été rejetée par les services secrets. Aujourd'hui, il est connu que l'assassinat de Kennedy était l'œuvre des services secrets et dont les méthodes sont typiques des États profonds. Nous examinerons plus en détail les preuves fiables de la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis dans les chapitres suivants. Le point le plus important ici est l'horrible traitement imposé au président qui défie le système. Kennedy se plaignait souvent du contrôle de l'État profond et n'hésitait pas à l'exprimer à chaque occasion. Les mots suivants de Kennedy dans son discours devant l'Association américaine des éditeurs de journaux à l'hôtel Waldorf Astoria à New York le 27 avril 1961 sont particulièrement notables en ce qu'ils révèlent l'influence de l'État profond sur les gouvernements légaux. Le mot secret est en lui-même répugnant dans une société libre et ouverte. Et en tant que peuple, par nature et historiquement, nous nous opposons aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes. Nous faisons face autour du monde à une conspiration monolithique et impitoyable qui s'appuie essentiellement sur des moyens déguisés pour élargir sa sphère d'influence sur l'infiltration plutôt que sur l'invasion, sur la subversion plutôt que sur l'élection, sur l'intimidation plutôt que le libre arbitre. Il s'agit d'un système conscriptif ayant de vastes ressources humaines et matérielles pour la construction d'une machine très dense et efficace qui combine des opérations militaires, diplomates, de renseignements, politiques, scientifiques et économiques. Ces préparatifs sont dissimulés, non publiés, ces erreurs sont enterrées, non évoquées. Ces dissidents sont réduits au silence et n'ont pas loué. « Aucune dépense n'est remise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Je sollicite votre aide dans l'immense tâche qui est d'informer et d'alerter le peuple américain avec la certitude qu'avec votre aide, l'homme deviendra ce pour quoi il est né, libre et indépendant. » Cette analyse très correcte de Kennedy a eu des conséquences horribles pour lui. Ceci est un exemple très important montrant comment sont intimidés les dirigeants s'efforçant d'exposer l'état profond. De nombreux dirigeants ont été réprimés avec des méthodes similaires et ont été contraints de s'y soumettre. Autrement dit, même la superpuissance américaine ne peut échapper de l'esclavagisme de cet horrible système. « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501